Le boue bongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es aux ans, si tu pries moi, j'arrive à ta chino-douine. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, la première partie. Alors, Bounagan a été récupéré. Vous le savez, depuis moi, je le disais depuis un certain temps. Bounagan a été récupéré et tout ce qui a été dit avant a été finalement défait. Le Rwanda s'est retiré parce qu'il y avait une certaine force et une certaine résistance de la part de nos fardessés, conduite par le général Chico, qui a montré à la face du monde qu'il avait tenu une promesse, qu'il avait fait une promesse au président de la République, mais aussi au peuple congolais, qu'ils allaient redonner Bounagan au Congolais. Et puis ça a été fait, ça a été fait. Ce qui veut dire tout simplement que tous ceux qui chantaient la gloire du Rwanda directement ou indirectement se sont rendus compte qu'il n'y fallait pas compter sur la naïveté des Congolais. Il ne faut pas compter sur eux parce qu'à un moment donné, c'est la fin, ce n'est plus la même chose. Alors, je voudrais aujourd'hui, avant de commencer, disons, avant de parler de tout, je voudrais m'apésentir sur deux points principaux. Et vous allez voir que mes deux points principaux vont finalement vous révéler plein de choses. Plein de choses, pourquoi ? Parce qu'il est important de le dire et de rappeler aux Congolais que il y a deux manières de voir les choses. Il y a deux paradigmes aujourd'hui qui s'opposent. Le premier paradigme, il est partagé, mais pas assumé. Il est partagé par plusieurs pays du monde, par plusieurs pays d'Afrique. Il est partagé par plusieurs personnes. Et je vous dirais même qu'il y a certains Congolais qui pensent comme ça. Et puis là, le deuxième paradigme est un paradigme de choix. Mais ça va être un choix difficile, mais je crois que c'est vers ça qu'on avance. Voici le premier paradigme. Mesdames et messieurs, ça remonte un peu plus dans le temps, parce qu'il faut revenir vraiment dans l'histoire. Lorsqu'on fait le partage de l'Afrique, sans les Africains, très loin de l'Afrique, contre les Africains, ces gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ça veut dire qu'ils ont séparé des tribus, ils ont séparé des ethnies. Pas séparé, divisé des ethnies, divisé des territoires, divisé des peuples. Ce qui fait que vous trouvez les mêmes peuples partout en Afrique. Vous trouvez un peuple au Congo, vous trouvez le même peuple au Congo-Brazzaville. Vous trouvez le même peuple en Côte d'Ivoire, vous pouvez le trouver aussi au Burkina Faso. Vous trouvez le même peuple au Congo, vous le trouvez aussi en Angola. Ce qui fait que vous trouvez les Zombo ici, vous le trouvez aussi peut-être en Angola. Vous trouvez ceux qui sont vers Goma, vous trouvez, je veux dire à l'est de la République, tous les pays frontaliers là que vous avez, rassurez-vous, au moins d'une chose, que nous avons partagé la même histoire avant l'arrivée des Blancs. Ça, ce sont des évidences qui ne changeront jamais. Ce qui fait que vous allez trouver le roi. Nos rois sont parfois partout. Il est en Angola, mais son règne va vers le Congo. Il est au Congo-Kinshasa, mais son règne va vers le Congo-Brazzaville. Il est roi, mais c'est comme ça. Et quand on ne connaît pas la question des territoires, ça va être très compliqué sur la question. Donc c'était déjà là le premier élément du paradigme que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. Et ce problème n'allait pas rester sans conséquences. Faut ce que nous commençons à le voir aujourd'hui. Mais et puis après un moment donné, vous avez rencontré tout ce qu'on a rencontré maintenant. La France, les États-Unis, les autres pays du monde, etc. Le disent, peut-être pas très fort. Celui qui a eu le courage de le dire si fort, c'était Sarkozy et bien d'autres. Qui ont dit que le problème de l'insécurité à l'Est de la République, le problème de l'insécurité de la RDC, c'est ses richesses. C'est un raisonnement bête, un raisonnement idiot qui n'a aucun sens. Mais on dit quand même, non, c'est parce que le Congo est très riche que les autres pays lui font la guerre. Et donc, la logique, c'est que la solution à tous ces problèmes, c'est que le Congo arrive à partager ses richesses. Alors ce raisonnement-là, il est partagé par plusieurs pays dans le monde. Mais alors plusieurs pays dans le monde. Il y en a d'autres qui disent que le Congo est trop grand pour rien. Il est trop grand. Et donc, ici, l'ingouvernabilité du Congo n'est pas due à la faiblesse, n'est pas due à l'incapacité des Congolais eux-mêmes, mais c'est plutôt dû à leur gigantesque pays. Quelle bêtise. Quelle horreur de la pensée. La Russie est plus grande que nous. Les États-Unis sont plus grands que nous. On n'est pas le seul pays, le premier pays le plus grand du monde, même si même en Afrique, on n'est pas le premier pays le plus grand du monde. Donc, la question de la superficie ne peut pas être évoquée. C'est faux et archi-faux. On n'est pas le pays le plus riche du monde. Non, il y a des pays qui sont plus riches que nous. Ce n'est pas... La richesse dans un pays ne peut pas être la raison des multiples agressions. L'agression d'un pays contre un autre ou à un autre, messieurs et dames, n'a aucune explication logique. Et tous ceux qui tentent désespérément d'expliquer l'agression par rapport à la richesse d'un État ne sont que des criminels hypocrites. Puisqu'on ne peut pas comprendre cela. Et quoi que vous soyez... Pardon, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, peu importe les études que vous avez eues à faire dans votre vie, si vous opilez dans ce sens-là, c'est la voie de la bassesse et c'est la voie de la vilainie. On ne peut pas comprendre cela. Comment on peut dire, on a volé chez lui parce qu'il a beaucoup de biens ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc ça va être un sacre au vol. Vous faites la consécration de la violence. Alors on dit, cette dame, pourquoi elle a été violée ? Non, parce qu'elle est belle, voilà pourquoi on l'a violée. Est-ce que c'est compréhensible ? Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Mais c'est ça l'hypothèse de la France. Sarkozy l'a dit, que la solution à nos problèmes, parce qu'il dit la cause de notre problème, je ne sais pas s'il a eu, il ne boit pas, mais je ne sais pas, quand il a dit ça, dans quel état se trouvait-il ? Quand il dit que non, nous n'avons pas le problème de la RDC, c'est parce qu'ils sont riches, voilà pourquoi les autres pays les ont vies. Non. Les autres pays nous agressent parce que nous, on est faibles à l'intérieur. Les autres pays nous agressent parce que le leadership est faible. Et le leadership a été faible depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Je veux même dire, la faiblesse du leadership de Mobutu était celui d'accepter que son directeur de cabinet soit un rwandais. C'était ça le premier problème. Il a été convaincu. Mobutu a été convaincu par qui ? Mobutu est convaincu par les étrangers. Mobutu est convaincu par les mêmes personnes, par la même France, par la même Belgique, par la même Angleterre. En lui disant, non, il ne faut pas mettre très proche de toi des gens de ton pays, puisqu'ils peuvent se jouer contre toi, ils peuvent se lier contre toi, ils peuvent te détruire. Mobutu a accepté parce qu'ils voulaient son pouvoir. On a fait la même chose au président africain, en leur demandant de ne pas avoir des gardes rapprochés, ces gardes propres. Il ne faut pas le faire. Souvenez-vous, Alpha Kondel a dit, que nous avons tous des gardes du corps qui viennent de l'étranger. Parce qu'on nous a dit, il ne faut pas avoir des gardes du corps de votre pays, de vos citoyens, puisqu'ils peuvent se rebeller contre vous. On a fait la même chose à Sarkozy. Pardon, souvenez-vous, au guide libyen, Kadhafi. On a fait à Kadhafi ça, on lui a dit ça. Qu'est-ce qui se passe avec Kadhafi ? On dit à Kadhafi, on a entendu que tu veux acheter les chasseurs, les avions de chasse, mais c'est une très bonne chose. Mais la question que Berlusconu lui pose, Berlusconu pose la question à Kadhafi en disant, qui vont piloter tes avions ? Naturellement, Kadhafi dit, « Mais attends, c'est les Libyens qui vont le faire. » Non, 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 pas les Libyens. Tout ce qui est des opposants politiques peuvent utiliser ces Libyens-là. Et quand il y aura un problème, ils n'obéiront pas, ce ne sera pas bon. Laisse, on va t'apporter des gens. Et Berlusconi a recruté, par l'entremise de beaucoup de personnes, des jeunes Italiens, Français, Espagnols, qui devraient en principe être des pilotes de chasse de Mohamed Kadhafi. Le président chinois a déconseillé Sarkozy, qui le guide Libyens de le faire. C'est acté, ce que je vous dis, c'est acté. C'est de l'histoire. Le président chinois a prévenu le président Libyens en disant, ce n'est pas une bonne idée de ne le faire. Ne le fais pas, tu vas le regretter. Kadhafi pensait que Berlusconi était sérieux, il pensait que les gens de l'Italie ou les autres étaient sérieux, la France aussi. Il a cru bêtement à cela. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le jour où on frappe, on commence à frapper Misrata, on commence à frapper la Libye, c'est Berlusconi qui, avec l'Union Européenne, demande à tous les ressortissants européens de quitter le sol libyen et de rentrer chez eux. Et quand ils quittent la Libye pour rentrer chez eux, ils partent avec les chasseurs, les pilotes des avions de chasse. Les avions de chasse de Kadhafi ne sont même pas montés et ont été cloués sur le sol. Tout simplement parce que Kadhafi a fait confiance à ceux qui disaient, « Non, pas tes propres frères, il faut appeler les autres. » Tout ce que les autres te sont rédévables. La même politique, on l'a fait partout en Afrique. On l'a fait au Congo aussi. On a dit à Kabila, pendant mon bout, tout la même chose. Le directeur de cabinet, ça doit être quelqu'un que tu maîtrises. Ça ne doit pas être quelqu'un de ton pays parce que tu vois, avec l'opposition, c'est très dangereux, très dangereux. Et mon bout, toi y a peur. Combien de projets de développement ont été arrêtés parce qu'on a dit à mon bout, tu construis telle route ou telle route, les ennemis vont rentrer par là, les rebelles prendront la route, ça va être très facile pour eux. Il faut laisser les routes dans cet état pour que quand ils viennent, tu pourras les stopper de loin. Et mon bout, tu vas sacrifier plusieurs projets de développement à cause de ça. Nous continuons avec la même logique. Comment ils peuvent dire que, non, le Congo, si nous sommes ça, nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de nos richesses. Donc, la réponse maintenant à la solution, il faut qu'on partage des richesses. Ça, c'est le plus grand problème. Donc, ça ne peut pas être une vérité. Et nous, on a manqué des réponses à leur dire. Nous avons manqué des réponses. Voilà un peu le paradigme. Donc, c'est comme ça. Pour l'humanité toute entière, beaucoup de pays dans le monde estiment qu'on est grand pour rien. Et il y a même certains Congolais qui nourrissent cette idée sale, malsaine et, je veux dire, impure. En disant que, non, le Congo est grand, il faut peut-être aller dans... Voilà, il faut partager, diviser le Congo, comme ça on pourrait bien gérer des petits pays et tout ça. Non, la gouvernabilité ne repose pas sur la superficie. La gouvernabilité repose sur la capacité de comprendre les enjeux et d'apporter des solutions à ces enjeux-là. C'est ça, la gouvernance. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être nombreux. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un grand pays. Nous avons dans le monde des pays, des grands pays ingouvernés, comme la RDC. On a des pays, des plus petits pays bien gouvernés, comme le Bouchona et comme les autres pays, d'ailleurs. Donc, le problème, ce n'est pas être grand ou être petit. Le problème, il y a des pays aussi grands, mais très, très, très bien gérés, comme les États-Unis, comme la Russie. C'est des pays qui sont bien gérés, comme la Chine. C'est des pays qui sont bien gérés. Mais vous avez aussi des petits pays qui sont très mal gérés, comme l'Haïti. Dans un moment donné, il ne faut pas qu'on confonde les choses. La gouvernance ne répond pas aux questions de superficie ou des questions de nombre de gens. La gouvernance répond aux questions de la qualité des hommes, la qualité des animateurs. Lorsque vous mettez en place des mécanismes de méritocratie, vous mettez en place les mécanismes de la lutte contre la cacocratie, vous aidez votre pays à se développer. Vous n'allez pas enfoncer votre pays en ayant des cerveaux tordus au sommet de la République. On n'aura que de problèmes. Alors, la même idée, elle est partagée par les pays africains. Le Kenya et les autres pays, tous ces pays-là, n'espèrent pas voir le Congo dans sa grandeur. Ils veulent voir le Congo dans sa petite formule de plus. Donc, le jour où le Congo essaye de se lever, eux, ils sont là pour dire, non, voilà, on va imposer la guerre, on va imposer ceci, on va imposer cela. Et vous allez, vous savez pourquoi, vous allez voir que pendant que nous, on était dans des crises, les autres pays voisins, s'en sortaient bien. Comment vous expliquez que sous Mobutu, aucun pays africain, enfin, aucun pays de la région, n'égalait l'économie du Zahir ? Aucun. Mais depuis l'entrée de l'AFDEL, les autres pays africains, surtout de la région, ont commencé à voir le développement et pas nous. Donc, c'était la descente aux enfers. C'était ça le projet. Sous Mobutu, aucun pays de la sous-région n'était plus grand que nous, n'était plus fort que nous, ne pouvait dire mot. Sous Mobutu, personne ne pouvait le dire. Congo-Brazzan, le neuf pays voisin, tous s'inclinaient devant la majesté de notre puissance. Mais depuis 96, quand ça commence, vous avez vu vous-même, ils ont voulu avoir un pays faible, ils l'ont eu. Ils ont voulu détruire, déstructurer le pays, ils l'ont eu. Alors, que voulez-vous que l'on dise ? Aujourd'hui, vous entendez l'histoire du Kenya, la proposition idiote du Kenya. Cette proposition selon laquelle il faut qu'on vienne au Congo, il faut qu'on amène, voilà, qu'on amène une force tampon ou une force, je ne sais pas moi, régionale. Ça veut dire quoi, une force régionale ? Elle était où, cette force régionale, quand on agressait la RDC depuis tout le temps ? On était où, ils étaient où, cette force régionale quand on attaquait certains pays d'Africains ? Ils étaient où, cette force régionale ? Voyez-vous ? Ça veut dire qu'ici, le problème, ce n'est pas le Congo, non, ce sont les richesses du Congo. Mais c'est à nous de protéger nos propres richesses. Donc, le premier paradigme de mille et cellulat, de diviser la RDC, de balkaniser ce pays, c'est ça leur première idée d'abord. Il faut d'abord balkaniser ce pays, il faut le détruire, parce que quand on arrive à détruire ce pays, c'est bon pour eux, comme ça, ils pourront, voilà, avoir un peu de l'ascendance sur une partie qui sera partie, comme elle aura du mal à se développer en termes d'administration, eux, ils vont offrir des bons offices et ça va partir comme ça. Mais malheureusement, le peuple congolais n'est pas d'accord avec. Et le deuxième paradigme, mais non, parce qu'il y en a beaucoup, on n'aura pas tout le temps, le deuxième paradigme, c'est le paradigme de la force. C'est le paradigme de la réplique. Puisque c'est vrai, lorsque ils disent ça, voilà pourquoi ils ont conseillé à Félix Fiseké, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont conseillé à Fatih de dire de faire la paix. Et Fatih a suivi la voie de faire la paix. Ça, il faut le dire, il a suivi cette voie. Il dit, non, écoutez, moi, je veux faire la paix avec tout le monde, je ne veux pas que le Congo soit taxé comme un pays provocateur. Je veux que vous puissiez comprendre que le Congo est un pays de paix, est un pays de solution. La carte de la paix que Fatih avait présentée, ce n'est pas la carte de la faiblesse et de la naïveté parce qu'il l'effet l'éprouve maintenant. C'était un peu comme pour dire, je viens épuiser tout soupçon et tout doute. Donc, si vous estimez que le Congo a une mauvaise foi, le Congo n'a pas de mauvaise foi. Vous dites que, parce que Fatih voulait aussi montrer à la face du monde que le paradigme que vous soulevez n'est pas le vrai. Pour ce que vous dites, il faut donner aux autres vos richesses. Ok, Fatih dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Venez le Rwanda, on vous fait des accords commerciaux. Burundi, venez, on va faire des accords commerciaux avec tous les pays voisins. Avec l'Angola, vous avez notre pétrole, ok, on fera la pète de l'autre côté. Congo, Brassaville, vous voulez quoi ? Un pont, un route rail ? Oui, on va faire le pont route rail. Qu'est-ce que Fatih n'a pas donné à la sous-région ? Bref, qu'est-ce que l'État congolais n'a pas donné à la sous-région ? Ceux qui sont faibles d'esprit peuvent croire que c'est la naïveté. Non. Moi, je ne le prends pas que pour la naïveté. Moi, je le prends pour question, on va dire, on va vider tout le soupçon. Puisque la France Sarkozy dit que notre problème, ce sont nos richesses. Et la réponse pour ce lance Sarkozy, il faut partager nos richesses. Ok. Je vous dis déjà que c'est bête comme raisonnement, c'est idiot comme raisonnement, mais puisque ce sont les grandes puissances qui disent ça, ok, on va le faire. Puisque si on ne le fait pas, ils vont dire qu'on n'a pas tout essayé. Alors, on va tout essayer. Ok, on amène le contrat. On se rend compte que malgré les accords, malgré tout, on ouvre Rwandaire, on donne la possibilité, on ouvre les relations diplomatiques, on appelle l'ambassadeur rwandais ici. On donne pratiquement tout au Rwanda. Mais alors tout, au nom de la paix. Pas pour le Rwanda, mais au nom de la paix. Mais ce que les gens ne comprennent pas, il y a un calcul en bas. Il y a une littérature en bas. Il y a une philosophie en bas. La philosophie, c'est quoi ? La philosophie, c'est d'exposer l'agresseur. C'est un peu comme si vous venez, vous dites, bon, ok, il y a un peu dans le livre que vous avez mis, c'est bon. Donc, il y a un peu qui est agressé. Vous avez pris un bilan qu'on a, ok. Donc, si on a passé un bilan qu'on a agressé, vous avez agressé. Ok, il n'y a pas de problème. Je viens, je fais semblant. Je donne le premier pain. Il prend. Je donne le deuxième pain. Il prend. Je dis, bon, je ne vais plus pas te donner le pain. Je t'amène même à la boulangerie. Je l'amène dans la boulangerie. Je dis, tu vois, ta part, quand je fais mes pains là, ta part, c'est ça. Il prend la part. Mais après, à un moment donné, j'apprends que la personne à qui je donne le pain, à qui je m'amène dans la boulangerie, commence à sousdoyer des gens pour venir agresser la boulangerie. On dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous voulez prendre toute la boulangerie ou vous voulez prendre des parts de boulangerie ? Alors, on comprend tout de suite que ce n'était pas l'hypothèse. L'idée, c'est autre chose. Alors, comme l'idée, c'est autre chose, nous allons maintenant appliquer toutes les méthodes possibles pour faire comprendre aux gens qu'on a longtemps chanté la paix et comme on n'a pas chanté la paix, comme on a chanté la paix, pardon, la politique. Mais est-ce que les gens comprennent ces choses-là ? Ne vous en faites pas les dossiers de Martin Fahul où je reviendrai plus tard. Dans la deuxième partie, je vais expliquer confinablement ce que se passe avec M. Martin. Mais revenons d'abord sur les questions aussi principales. C'est cette question-là. Puisque j'entends ça, les gens dire assez souvent. Non, Afinaki, bah encore ! Et j'entends les gens dire non, bah gangana Kinshasa, kagame, 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 y'en a n'yobu ya kagame. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est un raisonnement. Excusez-moi, je ne veux pas être méchant, mais c'est un raisonnement très facile. C'est un raisonnement très facile qui ne courbe même pas 5 mètres. C'est un raisonnement très facile. Les raisonnements, il est maigrichon et les raisonnements souffrent de ce que moi je peux appeler le kwashokor. Il y a un problème. Il y a un problème d'anémie dans ce raisonnement. Puisque c'est un raisonnement réductionniste. Lorsque vous êtes président de la République et par le concours de l'histoire, vous devenez président de l'Union africaine, vous n'êtes pas un belliqueux. Lorsque vous devenez le porte-étendard de toute l'Afrique, vous n'êtes pas un belliqueux. Et dans votre bouche, on ne peut pas entendre le nom des guerres. Puisque vous êtes président de l'Union africaine, vous voyez Macky Sall tel qu'il est là. Si un pays agresse aujourd'hui le Sénégal, Macky Sall aura des réserves. Dans sa manière de dire, il ne dira pas comme le président du Sénégal seulement. Il dira comme le président de l'Union africaine. Ceux qui ne comprennent pas croirent que Macky Sall est faible. Il ne sera pas faible, mais il a une fonction qu'il doit finalement assumer. Donc à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Alors maintenant, le paradigme de la force, c'est lequel ? C'est le paradigme de dire, ok, comme le Rwanda veut qu'on puisse nous faire la guerre, comme le Rwanda veut nous agresser, comme le Rwanda estime que nous, on ne va rien faire, on va prouver au Rwanda que nous, on est un pays. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Hier, le président de la République a eu une réunion avec le Conseil supérieur de défense. Mais bizarrement, sur Internet, sur les réseaux sociaux, je vois des Congolais dire, non, mais les photos qu'on a vues là, ça a été déterminé. Il y a des chars dans la salle. Il y a des chars, il y a des RPK, il y a des chars, 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 il y a des chars. Les plus grandes émotions sont muettes et silencieuses. Et les plus grandes résolutions qui ravagent sont généralement des solutions muettes. Maintenant, il faut comprendre dans quelle dynamique de Hocken. Cette histoire d'embargo, vous le savez qu'on n'est plus sous embargo et depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a encore qu'il y a beaucoup de thèses sur cette question d'embargo. Mais maintenant, nous devons aller plus loin que ça. Plusieurs thèses selon l'embargo, c'est que c'était les groupes armés qui étaient sous embargo et pas le pays tout entier. D'autres thèses disent non, c'était le pays aussi qui était sous l'embargo. Mais peu importe les thèses, aujourd'hui, il a été clair, il a été établi qu'on n'est pas sous embargo. Donc, on peut acheter, nous pouvons nous équiper. Alors, quand les gens disent qu'il faut qu'on... Mais quand vous vous équipez, vous ne dites pas aux gens c'est secrètement que vous faites ces choses-là. Vous avez déjà vu la Corée vous montrer les types d'armes qu'ils ont ? La Corée vous montre l'arme nucléaire. Ils vous montrent l'arme nucléaire parce qu'ils vous prendront beaucoup de temps pour le faire. Mais les autres armes qu'ils utilisent, les assauts, pardon, leurs techniques de combat, ils ne vous le montrent pas. Et ça, c'est garder avec eux. Non, j'estime tout simplement que nous devons apporter des réponses. Et la réponse que nous devons apporter, elle est celle qu'on a maintenant. Aujourd'hui, nous nous approchons petit à petit vers ce que l'on peut appeler une guerre. Mais je suis très convaincu qu'on n'y arrivera pas. Parce que le Rwanda ne voudra pas qu'on arrive à ce niveau-là. Je vous avais toujours dit, le Rwanda n'a aucune arme qu'il pourra utiliser, qu'il frappe, qu'il sort de Kigali à Kinshasa. Qu'on ne vous trompe pas, ça n'existe pas. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas une arme au bord du Rwanda. Depuis, à partir, il y a Kigali et au coin, il y a un gom. Mais nous, nous pouvons partir des gomas. On peut frapper à partir des gomas à Kigali, ça peut arriver. Ne vous en faites pas. Nous pouvons véritablement causer des vrais dégâts. Si nous allons dans cet affront, on peut avoir des vrais dégâts. Vous avez des gens comme le général Chico et les autres généraux hier au Mbukonabu. C'est plus comme avant ou quand le général parle comme ça, on va l'arrêter, on va le reprendre. Non, les choses ont véritablement changé. Maintenant, il y a une dimension au besoin du Mbukonabu. Le général Chico, par exemple, pour parler de lui et bien d'autres vaillants soldats, ont refusé l'idée selon laquelle on serait en train de demander au Rwanda de retirer. On ne demande pas, on exige au Rwanda de retirer ses troupes. Ce n'est pas une question de dégâts. On n'est pas en train de supplier. Non, c'est un ordre que l'on donne. Et moi, je pense simplement que c'est à nous maintenant de corriger ces choses-là. Donc, entre les deux paradigmes, on doit faire le choix. Le paradigme de la guerre, le paradigme de la violence, le paradigme de la force, le paradigme de la réplique, ça a toujours été, au niveau de l'étranger, Boutika. Bouti, 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 c'est calmer Mouké. Parce qu'il calme, parce qu'il savent que notre emplacement est un emplacement extrêmement difficile. Je vous donne un exemple. Regardez la Monusco, l'attitude de la Monusco. Mais cette attitude de Monusco, c'est une attitude assez hypocrite. Pas seulement hypocrite, mais irresponsable. Pour la première fois, la Monusco contredit l'ONU. L'ONU estime que c'est Kikali qui nous agresse. Non, mais la Monusco estime qu'ils n'ont pas des preuves. Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme preuve ? Monusco voulait avoir quelle preuve ? Donc, ici, on est dans une situation où tous les autres pays du monde veulent que le Congo reste par terre. Parce qu'ils veulent profiter de cela. Pas tous les pays du monde, le pays de la région. Tous nos neufs pays voisins, aucun n'a l'intérêt de nous voir nous développer. Aucun. Pourtant, nous, quand l'Angola se développe, on s'en fout, on n'en parle pas. Je ne vois pas pourquoi ça ne gêne pas les Congolais quand les autres se développent. Le Congolais, déjà naturellement, même l'État congolais, quand les autres avancent, ça ne nous gêne pas du tout. Quand le Rwanda se développe, ça ne nous gêne pas. Quand les autres pays, Zambie, tout ça, nous, ça ne nous gêne pas du tout. Mais pourquoi, quand nous commençons à faire des pas de développement, eux, ça doit les gêner ? Ils ne veulent pas qu'on ait une armée forte, ils ne veulent pas qu'on ait une administration forte, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais pourquoi ils ne veulent pas ? Parce qu'ils savent que si nous, nous nous réveillons, ça va être très compliqué pour eux. Les avances qu'on prend des choses à la terrible. Mais il y a eu un régime qui a été envoyé ici pour ça, pour se rassurer de la détronisation des Congolais, pour s'assurer de la statocyte. Ces gens ont déstructuré l'État, ils l'ont désaxé. Et ils savent. Mais malheureusement, ils ont des leçons à donner aux gens. Le fruit des rébellions, ils reviennent des guerres, ils ont été dans des partis politiques qui se sont mués, un parti politique, mais en réalité, des groupes rebelles, parfois même des terroristes. Et ces gens-là sont devenus, aujourd'hui, ils sont arrivés au Congo, ils ont dirigé, par une certaine mesure, ils ont dirigé le pays. Mais ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation. On peut vous le dire, mais ce sont eux qui nous ont mis là où on est aujourd'hui, c'est à cause de... Nous sommes là parce que dans un moment, un jour, il y a un Congolais qui avait accepté de faire des accords avec le Rwandais pour ramener le Rwandais ici pour diriger ce pays. Et ça, on oublie comme ça, on veut oublier ça, on ne peut pas oublier. Tout le problème que nous avons commence un jour. Il y a une année dans le monde qui a consacré ce problème. L'année s'appelle 96. C'était là. On était déjà en train d'agoniser lorsque le directeur de cabinet était rwandais. On était déjà en train d'agoniser. Mais là, l'euthanasie est arrivé avec l'AFDEL. Et ça, il faut le dire. Mais au lieu qu'aujourd'hui que l'on comprenne que voilà, c'est une question de Congolais maintenant. Il faut qu'on trouve la solution à nos problèmes. Vous avez encore des Congolais qui sont dans les histoires, qui sont dans les vagues, qui sont encore dans leurs imaginations, ils sont encore en train de dormir. Nous devons maintenant comprendre que c'est à nous que revient la responsabilité de mettre ce pays sur le rail. C'est à nous. Voilà pourquoi moi j'encourage l'actuel président. Je l'encourage. Je ne suis pas comme ceux-là qui l'insultent ou qui l'attaquent inutilement. Moi, j'ai un courage. J'ai dit l'agresseur, c'est le Rwanda. Le complice, c'est l'Ouganda. Le complice, c'est le Kenya. Tous les pays voisins ont montré 25 ans plus tard que personne ne voulait de notre développement. Alors nous aussi, nous n'allons pas nous soucier de leur développement. moi, je fais des formulations, j'ai fait des recommandations, j'ai demandé au chef de l'État, par exemple, de nous retirer de la zone CA ou CA. Retirons-nous. Puisque nos amis ne sont pas sincères avec nous, à quoi ça sert de continuer à être avec eux ? On a épuisé toute la procédure possible pour montrer à la face du monde qu'on était bien. On a finalement tout fait. Dans toutes les organisations, nous sommes entrés. On a signé pratiquement tous les traités pour montrer aux autres qu'on veut bien être avec vous. Mais ils n'ont pas entendu ça comme ça. Retirons-nous. Notre détermination va être forte. Si on se dit désormais, nous sortons de telle zone, on sort de telle zone, on sort de telle zone, on reste nous-mêmes à l'intérieur et nous commençons à multiplier nos propres efforts. Et l'avantage que le président Félix a maintenant, c'est d'avoir un peuple qui est derrière lui. C'est ça notre plus grand avantage. Lorsque le peuple est derrière vous, vous avez vu vous-même les chansons que les gens basent au Yimba, Nagouma, Nabouka, partout les gens descendent dans la rue, un seul nom est cité. C'est le nom du Rwanda. Tout le monde dit on a derrière toi-fati, on a derrière toi-fati. Le pays n'a jamais été aussi uni avec le peuple pour lutter contre une seule personne. Vous voyez un peu ce que c'est. Ça veut dire que nous pouvons partir avec. Aujourd'hui, si le Congolais on se décide maintenant, on dit de toute façon nous allons tout faire à l'intérieur, on va travailler à l'intérieur, on va mettre une politique exogène pour permettre à ceux qu'on trouve ne serait-ce que quelques issues. Mais on ferme pour le pays voisin, pour certains pays voisins, pas peut-être tous, mais certains pays voisins qui ont manifesté comme l'Ouganda et les Rwandais. Arrêtons des rapports, arrêtons des relations. Moi je crois que ça ne sert plus à rien. L'Ouganda a montré non seulement qu'il est hypocrite, mais l'Ouganda a montré qu'il n'a aucun intérêt que le Congolais se développe. On vous invite dans notre armée, on vous donne des positions dans l'armée, vous vous quittez. Vous quittez les accords pour aller discuter avec ceux qui nous agressent. Alors à un moment donné, on dit, mais écoutez, le pays, la RDC était en guerre, était en difficulté lorsque le président Félix Sékédi est allé réconcilier les deux personnes qui faisaient du théâtre. Nous, on avait des problèmes dans ce pays. Mais Félix Sékédi est allé offrir les beaux offices pour les deux pays. Voyez-vous un peu ce degré de... Je veux dire de... Voilà. Mais en retour, au lieu de nous rendre l'ascenseur comme il faut, non, vous ne poignardez derrière le dos. Mais alors, on n'est pas un peuple qui s'est plaint. On le prend et puis on l'accepte. On l'assume. Maintenant, on rend des rapports et ça doit être clair pour que l'Ouganda comprenne. pour que le Rwanda comprenne. La leçon, le Rwanda est en train de la comprendre. Mais malheureusement, pour le Rwanda, le Rwanda n'entend pas la fin de sa chanson. La chanson rwandaise est arrivée à la fin. Malheureusement, il ne comprend pas. Chaque chose a sa fin. Chaque règne a sa fin. Et nous sommes en train d'aller à la fin. Il y a règne, il y a M. Kagame. Sa fin est arrivée, mais il ne veut pas comprendre. Je vais terminer en vous disant ceci. Il y a un monsieur qui rencontre Blaise Kampaoré. Je crois que c'est une dame ou un prophète ou une prophétesse, je ne sais pas. Qui rencontre M. Kampaoré. Quelques mois avant la fin de son pouvoir, il lui donne un livre. Et le livre, c'était « Quand Dieu dit non ». C'était ça le titre du livre. « Quand Dieu dit non ». M. Kampaoré prend le livre, il empoche. Il ne le lit pas. Il met dans sa valise et puis c'est fini. Alors, après un moment donné, les choses échappent à Kampaoré, le voilà chassé du pouvoir. Un président qui sera un citoyen dans un autre pays. Il arrive là-bas et pendant qu'il était en train de défaire ses valises, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il y avait un livre écrit « Quand Dieu dit non ». Et quand il va lire le livre, il se rend compte que les conseils qui étaient dans ce livre-là lui auraient évité toutes ces choses. il ne s'est pas retrouvé dans cette situation si au moins il avait lu les livres. Au fait, le problème, c'est qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ceux qui sont élevés en esprit, les éliminés savent que la fin de Kagame a sonné. Mais vous savez, Mobutu était fini en 90, mais il fallait sept ans pour qu'il parte. Ça veut dire qu'il y a la fin d'un pouvoir et puis il y a la cessation d'un pouvoir. M. Kagame, à la fin, mais tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a en train de se faire maintenant, c'est la transition. Mais tout dépend de lui. Et ça, c'est ici que je reconnais certaines capacités de M. Kabila. Kabila s'arrête, son pouvoir s'arrête en 2016. Totalement. C'est fini pour lui en 2016. Mais il insiste un peu. Mais quand il a compris qu'il ne pouvait plus faire autre chose, en deux ans après, il a dit ok, je m'en vais quand même. Je m'en vais. puisque M. Kabila s'il avait continué, croyez-moi sur parole, on allait avoir encore un autre président à Nengamabe. Peut-être il allait très mal finir. Lui, au moins, il a compris les signes de temps. Quoiqu'en rétard, mais il a compris. Mais celui qui ne comprend pas les signes de temps maintenant, ce M. Kagame, qui ne comprend pas que Dieu dit non maintenant, M. Kagame ne comprend pas que c'est assez. Les signes de temps lui disent assez. Mais il ne comprend pas. Alors, je ne sais pas, si vous allez traduire ça en Kinyarwanda pour dire à M. Kagame que M. Kagame, dans cette lutte, vous ne serez pas vainqueur cette fois-ci. Donc, vous avez tout intérêt, je le dis poliment en tout cas, vous avez tout intérêt de changer les fusiles d'épaule. Vous avez tout intérêt. Puisque cette bataille, vous n'allez pas la gagner. Et même si vous arrivez à gagner la bataille, mais la guerre, vous ne la gagnerez pas. pas parce que les Congolais sont forts, pas parce que les Congolais sont déterminés, mais puisque le temps ne va pas s'y prêter, puisque quand vous regardez métaphysiquement, c'est la fin. La chanson a assez joué, le disque a assez tourné, c'est le moment de partir, c'est le moment d'abdiquer, c'est le moment de laisser. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Lorsque les choses commencent à vous quitter, on tombe dans une situation irrécupérable et c'est très dangereux. Qu'il y a la peur qu'il t'ose d'esprit et que Dieu bénisse l'air d'essai. « Bonjour, c'est le moment de la chanson, il y a une chanson, c'est un grand chanson, c'est un grand chanson, c'est un grand chanson. » Stéphane ! Benayé Thazini, Koliabio, Eko Milolenge Nabinu, Bona Kozwa, Mbisi Akoka wuka, Tope mafoutan Mbila, Che mama Samira. Ata Osalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safu, Eza Li, Pebito yo, Che mama Samira, Manson Mazali, Yelouko mokote yoko luko komonati. Nandenga mbete, Bona Kozwa Bilo kwa detaia, Il n'y a qu'un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New-York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenir Andol, dans les banques. Tout à l'heure, il y a des commandes à côté. 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 Unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es né aux sangs. Si tu es au binoise. Naïma na chino dwenye leye. Na ki niya panapiko. Na moussala. Toutou nga mo kakouli kakitoko. Na ki niya panapiko. Doi e mali. Doi e bolo nene ya ni sanga.